Sermon du Dr. Donald Ward, donné lors de la Conférence générale des Anciens, le 2 mai. Bonjour à tous. C'est un honneur de vous parler aujourd'hui, même si, selon ces circonstances, nous ne pouvions pas être ensemble. Le thème de cette conférence générale est d'avancer avec de la conviction et courage. Il y a des années, j'enseignais l'histoire et j'étais aussi un entraîneur pour l'équipe de football. Et c'était mon travail de les inspirer à faire le mieux qu'ils pouvaient, à exceller. Le thème de ce que je leur disais, c'était « Soyez un héros ». Vous pouvez être beaucoup plus que vous ne pensez être. Dans cette classe, il y avait un petit enfant juif et il m'a donné un petit livret et il m'a introduit à un certain concept, le concept des trois C. Ça ne marche pas en français, c'est « commitment » en anglais, c'est « engagement », le courage et la conviction. J'ai utilisé ce concept de ces trois concepts d'être engagé, d'être convaincu et d'avoir du courage. J'ai utilisé ces concepts tout au long de mes années d'enseignement parce que c'est vraiment ma philosophie de l'éducation est basée sur Jean 8, 32, où le Christ dit « Vous connaisserez la vérité, la vérité vous affranchira ». C'est cette vérité qui nous donne le courage. En 1959, lorsque j'étais sur ce campus de cette université, mes yeux ont vu une gravure sur l'entrée du bâtiment où ces mots étaient inscrits. L'État a décrit que seuls les hommes libres pouvaient être éduqués. Pour revenir à la Grèce antique, où seuls les hommes libres pouvoir être éduqués. Mais dans cette école, nous pensons que seuls les hommes éduqués sont libres. Comme le dit la Bible, une vraie éducation, c'est celle qui vous enlève les craintes, les superstitions et les dogmas des hommes. Ce genre de choses est seulement achevées en apprenant à répondre aux vraies questions de la vie. Quel est Dieu? Qui est Dieu? Quel est son but? Quel est son but pour avoir créé l'homme? Quel est le désir de Dieu et son dessein envers nous d'apporter des fils et des filles dans sa famille? Et la même chose pour les hommes. L'homme qui a été fait par son Créateur, qui était fait à l'image de Dieu, mais l'homme est toutefois fait de la poussière de la terre. Mais il peut recevoir la vie éternelle de Dieu et de Jésus-Christ. Après s'être repenti, la foi et le baptême, si vous étiez nommé le président d'un collège ou un chef, un entraîneur, un pasteur ou un enseignant ou un professeur, quelle serait votre philosophie de vie que vous aimeriez communiquer à ceux que vous êtes responsables de guider? L'une des choses que j'ai faites lorsque j'enseignais, c'est que j'ai demandé à chaque personne dans ma classe d'écrire un papier sur leur philosophie de vie. J'ai demandé aux ministres dans ma première classe en ligne sur l'étude de la Bible d'écrire un essai, un papier sur quelle était leur philosophie de la Bible. Leur papier était très révélateur. ils ont reconnu qu'ils avaient appris beaucoup en écrivant ce papier. Quand l'ambassadeur collège a été fondé, il y a deux principes principaux qui étaient utilisés, qui ont émergé. C'était que la parole de Dieu est le fondement de toute la connaissance. Et le deuxième était de retrouver les vraies valeurs. Je pense que nous serions d'accord. tous les jeunes qui ont assisté à l'ambassadeur collège se souviennent de ces concepts, que la parole de Dieu est le fondement de toute connaissance. Et que nous étions là au collège dans le temps pour retrouver les vraies valeurs. Quels sont vos rêves, vos espoirs pour le futur? Toutes les vies des gens devraient être dirigées par une vision claire de ce qu'ils veulent achever dans la vie. Jusqu'à un grand niveau, la philosophie d'une personne, sa philosophie de Bible est formée par la culture dans laquelle il se trouve. Nous apprenons à faire les choses de la façon dont nos parents l'ont fait, nos enseignants nous ont enseigné, et ceux avec qui nous rentrons en contact. Surtout en tant que jeunes, nous apprenons en général plutôt les méthodes plutôt que le contenu des choses. Les enfants ont tendance à imiter leurs parents. Quelle que soit la philosophie de la vie d'une personne, ils ne réaliseront pas vraiment leur potentiel, à moins qu'ils réalisent que la vie inclut énormément de discipline personnelle et de direction personnelle. À moins que vous soyez vraiment convaincus de ce que vous croyez. Si vous voulez achever ce que vous voulez, il va falloir que vous soyez vraiment convaincus. Et il va falloir que vous conduisiez votre vie de la façon dont Dieu veut que vous conduisiez votre vie. Quels que soient nos rêves, nos espoirs, dans le futur, il y a un standard. Ce qui est important, c'est le standard par lequel nous allons vivre. Pour nous, en tant que chrétiens, c'est dans Matthieu 4.4 de vivre de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À partir du moment un enfant est conçu, il commence à absorber l'environnement psychologique et de sa famille. Et nous savons maintenant que même un environnement a lieu dans le sein même quand la maman est enceinte. Il faut aider un enfant à développer de la discipline personnelle. Et cela peut avoir de très bons résultats. Si l'enfant, en tant qu'enfant, en grandissant, nous n'avions pas beaucoup de livres. Nous avions deux livres, la Bible, et qu'on gardait bien à l'abri. Et mes parents nous ont donné un très bon exemple de travailler très dur et d'être disciplinés et d'avoir une direction personnelle. Et vous apprenez beaucoup de cet exemple. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de distractions qui sont plus ou moins faites pour nous garder dans un état perpétuel d'adolescence et d'enfance. Le monde du marketing et de la publicité voudrait vous faire croire que la bonne vie est dans le fait de rassasier tous vos sens. Maintenant, comme certaines publicités nous le disent, alors jusqu'à un certain point, les nouvelles générations sont appelées la génération du maintenant, de l'immédiat. Il y a des tentations toujours présentes, immédiates, d'aller, de suivre le chemin de la foule et de laisser les médias et les autres réfléchir pour vous. Des gens se retrouvent dans des conditions dévastatrices parce qu'elles ont suivi la foule. Ils avaient peut-être de bonnes intentions, mais dans un moment où ils ont oublié leur discipline, ils ont oublié leur engagement. Cette conviction doit venir de l'intérieur. Qu'est-ce que ce mot conviction veut dire? Une conviction est une croyance très empreinte du centre même de votre être où vous êtes convaincu que ce que vous croyez est vrai au point que vous soyez prêt à mourir pour cette vérité. À moins que vous apprenez à vraiment discerner le bien du mal, cette conviction n'ira pas plus loin. Mais si elle va plus loin, elle se transforme en action. Il y a un poids sur votre cœur. Vous voulez agir selon vos convictions. Le Christ a enseigné ce genre de convictions. Dans Luc, nous parlons souvent de ce passage dans les conseils pour le baptême, Luc 14, verset 25. « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer, à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Nous devons donc être convaincus au point que nous sommes prêts à mourir pour nos convictions. Êtes-vous convaincus au plus profond de votre être? Avez-vous été convaincus au plus profond de votre être? La conviction sans action n'a aucune conséquence qui dure. Beaucoup de personnes disent qu'ils croient en Dieu, mais le Christ a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Autrement dit, si vous faites ce que vous faisiez parce que c'est ce que vous croyez et que vous en êtes convaincus, alors vos actions peuvent durer. Et quiconque ne porte pas sa croix, etc. Il y a différentes façons par lesquelles nous venons convaincus de quelque chose. Tout d'abord, nous devenons convaincus de choses physiques à travers l'expérience de la vie. Il y a quatre façons principales par lesquelles les gens apprennent de la connaissance. à travers l'expérience de la vie, faire des erreurs et le réaliser. Ensuite, la connaissance à travers les sens empiriques, à leur sens, et ensuite le raisonnement humain. Et l'apprentissage en tant qu'enfant, nous apprenons les choses physiques d'abord. Nous apprenons que le feu est chaud et que le four et le radiateur est chaud. Nous apprenons que quand on va laisser tomber quelque chose, ça va tomber. Et on devient convaincu de ces choses par notre expérience de la vie. On apprend à savoir comment gérer le feu et la loi de la gravitation. Et nos parents nous apprennent qu'il faut travailler dur à l'école pour pouvoir ensuite aller à l'université et avoir un emploi. Les enfants devraient nous apprendre les valeurs de l'honnesté, de la responsabilité. Et nous devenons convaincus de ces valeurs et nous commençons à vivre notre vie selon ces valeurs. Comment est-ce que donc les valeurs, les convictions spirituelles nous viennent? Les convictions spirituelles nous viennent du Saint-Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu sont les deux agents qui nous apportent les convictions spirituelles. Dans Jean, chapitre 16, verset 7, « Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » C'est le Consolateur, c'est le Paraklétos en grec. Et quand il sera venu, donc quand je serai parti, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le mot grec, ici, « l'encho », ça veut dire donc convaincre. de mettre un poids dans l'esprit de quelqu'un, de laisser une impression, une très forte impression, en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et nous savons, au verset 13, il est dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera ces choses à venir. » La vérité, ici, est la parole de Dieu. Dans Jean 17, 17, « Sanctifie-les par ta parole, ta parole est la vérité. » Et il, le Saint-Esprit, vous montrera tout ce qu'il aura entendu, il vous annoncera les choses à venir. C'est par cette puissance que les disciples ont commencé à établir des congrégations. Le Christ nous dit, dans Matthieu 28, verset 20, que nous devons faire des nations, des disciples de toutes les nations, dans toutes les nations, en leur enseignant à tout ce que je vous ai appris. Le Christ, a donc donné cette commission à l'Église, et nous lisons dans Romains, chapitre 10, verset 14, Romains 10, verset 14, « Comment donc aboncront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? L'une des raisons pour l'Église est de fournir le ministère, le genre de soins qui est besoin dans une congrégation. Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Donc, comme la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, nous voyons ici que l'autre chose qui nous convainc, qui nous apporte une conviction, c'est la parole de Christ. L'Esprit de Dieu est une chose qui arrive à nous convaincre de la vérité et la parole de Dieu est un autre agent qui nous apporte la conviction nécessaire. Dans 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 4, Paul parle, Paul est en prison, il écrit sa lettre à Timothée pour l'encourager parce qu'il a commencé peut-être à avoir un petit peu peur parce que Paul est en prison et donc il écrit pour l'encourager et il dit prêche la parole. Il dit Paul, l'apôtre de Jésus-Christ a dit que la grâce et ça, je me souviens, il n'a pas donné le verset. Donc, il lui dit au verset 7 de Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. au contraire, il avait chargé Timothée de prêcher la vérité. Nous venons à une époque où les gens vont vouloir se tourner par des fables dans toutes sortes de théories et de conspirations et de toutes sortes de choses qui scintillent leur sens et leurs oreilles et qui n'est pas dans la Bible. La vraie, véritable conviction vient de Dieu et elle vient de la parole de Dieu et elle imprime sur l'esprit de quelqu'un la conviction que ces choses sont vraies et que nous devons donc agir par rapport à ces convictions. Les gens, parfois, peuvent résister à leurs convictions, tout comme le dirigeant romain lui avait dit de revenir à un moment plus propice. Mais dans Proverbe 29, verset 21, il dit que celui qui endurcit son corps, son cœur sera détruit sans remède. Il faut faire attention à ne pas agir quand vous sentez que l'esprit de Dieu vous amène dans une certaine direction lorsque vous êtes vraiment convaincu de quelque chose. Dieu veut vous voir dans son royaume, mais en dehors de Jésus-Christ et de Dieu, nous allons mourir pour toujours. Sommes-nous prêts à tout abandonner pour suivre le Christ? Dans Luc 24, versets 25 à 26, nous voyons que nous devons être prêts à abandonner dans notre vie. Au cours du fil des années, il y a eu des hommes et des femmes au cours de l'histoire qui étaient tellement convaincus de certaines vérités au point de donner leur vie pour cette dernière. C'était peut-être des hommes et des femmes qui n'étaient pas dans l'Église comme Jeanne d'Arc et bien d'autres qui croyaient vraiment à une cause. Ils en étaient convaincus. certains ont commencé à croire que la Terre n'était pas le centre de l'univers comme l'Église catholique l'enseignait. Ils ont inventé les télescopes et ils ont regardé les planètes. Ils ont commencé à voir que la Terre tournait autour du soleil et qu'il n'y avait pas, qu'il n'y avait que l'univers était centré sur le soleil. Galiléo a dû être mis en procès devant l'Inquisition. Paraît-il, il a accepté de ne pas dire la vérité apparemment devant l'Église catholique en gardant sous ses, en murmurant tranquillement sans que personne ne l'entende qu'il ne croyait pas à ça pour garder sa vie, pour sauver sa vie. Certains grands hommes ont dit « Donne-moi la liberté ou donne-moi la mort ». Il y a des gens qui ont été convaincus de choses qui n'étaient pas spirituelles tout au long de l'histoire. Leur histoire est encourageante parfois. Les hommes et les femmes de foi qui sont racontées dans Hébreu 11, il est bon de relire ces choses-là de temps en temps, leur histoire. une fois que vous êtes convaincus par l'Esprit de Dieu, cela demande, exige votre participation active. Autrement dit, il faut commencer à ouvrir les paroles de votre Bible et commencer à lire. Souvenez-vous dans Romains 10, 17, que la conviction vient par ce qu'on entend, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Aujourd'hui, il semble que la tendance est que la société enseigne aux hommes et les femmes à suivre les attentes des autres, non pas d'avoir des convictions. David Reisman, un sociologiste très connu, a écrit un livre qui s'appelait Une foule isolée, Une foule seule. Cela décrit le phénomène que nous voyons aujourd'hui et c'est encore pire maintenant qu'à l'époque où il a écrit son livre. Il décrit ce phénomène par le fait d'être dirigé par quelque chose qui est en dehors de nous-mêmes. Il dit typiquement dans le passé et beaucoup de générations dans le passé avaient et quand les États-Unis ont été fondés par des gens qui ont vécu des choses difficiles dans leur vie, ils y sont arrivés souvent parce qu'ils avaient une conviction qui venait de l'intérieur d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas motivés par les désirs des autres, ils étaient motivés par ce qu'ils savaient être vrai et droit. Bien des hommes dans le passé, il y avait une certaine motivation qui venait de ce... Les gens étaient dirigés par quelque chose qui venait du centre de leur être. De plus en plus dans la société d'aujourd'hui, les gens sont dirigés par les attentes et les désirs des autres. Souvent, les gens avaient une discipline qui n'existe plus aujourd'hui de la même façon. La vie n'était peut-être moins facile qu'elle était maintenant et les gens avaient besoin d'être guidés par des principes et des principes moraux qu'ils avaient intégrés au centre même de leur être qui les guidaient. De nos jours, dès qu'il y a certaines épreuves, les gens paniquent. aujourd'hui, ce qui compte dans la société autour de nous, c'est de faire comme tout le monde. Même les adultes parfois disent « Qu'est-ce que mes amis vont penser si je fais ça ? » Plutôt que de penser « Qu'est-ce que je crois à ce sujet ? » « Qu'est-ce que c'est qui est important ? » « Qu'est-ce que c'est que je crois ? » Quelles sont mes convictions personnelles ? Nous avons besoin de leaders qui ont une conviction personnelle, qui ne sont pas juste une espèce de couverture sans rien à l'intérieur. Reisman, dans son livre, écrit « Le caractère de beaucoup de gens aujourd'hui est dirigé par les autres. Les gens veulent se sentir bien dans un groupe. Ils veulent se sentir qu'ils appartiennent. Ils vont faire ce que le groupe s'attend à ce qu'ils veulent faire plutôt que d'être dirigés par leurs convictions personnelles. Nous ne pouvons pas être ainsi. Nous devons prendre notre sens de direction par la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu. la personne qui est dirigée par les attentes des autres, par le groupe, par la société, devient l'esclave de ce que pensent les autres. Ils n'ont pas cette liberté d'agir par rapport aux valeurs intrinsèques qu'ils ont au fond de leur cœur. parce qu'ils se soutiennent trop de ce que pensent les autres. Dans nos classes, l'ambassadeur collège et maintenant à l'ABC, nous essayons de mettre l'accent sur le fait que la parole de Dieu est la fondation de toute connaissance. vous aurez en vous-même un centre de conviction et de motivation. Vos actions seront basées sur des convictions profondes que vous avez basées sur la parole de Dieu. Vous devez être convaincu par la parole de Dieu au point, comme je le dis à nouveau, que vous seriez prêt à tout abandonner pour devenir comme l'exemple du Christ, pour se conformer à son caractère. Ce genre de conviction exige que vos pensées, les méditations de votre cœur soient dirigées vers Dieu, tout comme David écrit dans psaume 119, verset 19, « Combien j'aime ta loi, c'est ma méditation tous les jours. » tout le jour. C'est là que, alors, une fois que vous êtes convaincus, une fois que vous êtes convaincus des grandes vérités bibliques de tous les âges sur qui est Dieu et qui vous êtes et le plan de Dieu et ces choses qui... Dieu s'attend alors à ce que vous soyez engagés dans cette conviction. Être engagés, ça veut dire que vous promettez d'agir. Dieu a mis ces précieuses vérités, cette perle de grand prière avec chacun de nous, chacun de vous. C'est à vous et c'est à moi de nous donner complètement à cette confiance que Dieu a mis en nous. Une personne engagée et prête à tout abandonner pour vivre par ses convictions. La vérité de Dieu est quelque chose de sacré qui doit nous accompagner dans les luttes de la vie. La vérité qui nous a été confiée, nous devons les garder de façon sacrée. Les vivre et les enseigner aux autres comme si est-elle la chose la plus importante. Dans 2 Timothée chapitre 2 verset 1 « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. » Dans 2 Timothée 2 verset 1 « Nous chantons ce cantique allé de l'avant. » Nous vivons dans une... Nous sommes engagés dans une guerre spirituelle. Le Christ a exprimé son engagement à l'âge de 12 ans lorsqu'il était à la fête avec ses parents lorsque ses parents le cherchaient. Ils l'ont trouvé et il leur a dit « Comment se fait-il que vous me cherchiez? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? » Et c'est dans Luc 2 verset 49 que cela se trouve dans Jean 4 verset 44 le Christ leur dit Jean 4 verset 44 le Christ était complètement engagé il a dit non ça ne correspond pas à ce qu'il a dit il était plein de compassion et de zèle en même temps cela nous amène au troisième C le C du mot courage le courage et la qualité d'agir sans peur ça ne veut pas dire qu'on n'a pas peur ça veut dire qu'on va de l'avant malgré la peur le courage et le résultat le produit de la conviction et de l'engagement si vous n'avez pas médité et obéi à la parole de Dieu si vous n'avez pas engagé tous vos têtes esprits vous manquerez le courage vous saurez peut-être avoir une très bonne personnalité peut-être que vous aurez beaucoup de de bonnes idées mais en fin de compte si vos idées ne sont pas basées sur la parole de Dieu vous n'aurez pas vous allez échouer parce que même si vous avez une très bonne personnalité c'est la conviction à l'intérieur qui va déterminer si vous arriverez jusqu'au bout à nouveau comme je l'ai mentionné plus tard Timothée peut-être devenait un petit peu effrayé parce que Paul avait été mis en prison et peut-être que Timothée était très jeune et peut-être qu'il avait un petit peu de crainte et Paul lui écrit de réveiller l'esprit de Dieu en lui qu'il lui avait donné verset 7 je le relis car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné au contraire son esprit nous remplit de force d'amour et de sagesse nous avons donc besoin d'être plein de courage de ne pas avoir peur de regarder les gens dans les yeux et de parler à nouveau le courage est le résultat le produit de la conviction et d'être engagé maintenant je voudrais lire ce que Jacques écrit dans Jacques 1 verset 17 il dit toute grâce excellente et tout dont parfait descend d'en haut il a donné la mauvaise référence c'est le verset 22 pas 17 mettez en pratique la parole et ne vous bournez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements car si quelqu'un écoute la parole ne la met pas en pratique il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie sitôt comme il était mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite la loi de liberté qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublié mais se mettant à l'oeuvre celui-là sera heureux dans son activité vous serez béni si vous agissez de vos convictions si ces convictions sont basées sur la loi de Dieu au niveau au niveau dépendant si votre niveau d'engagement va dépendre de vos niveaux de conviction dans Apocalypse 21 verset 7 Apocalypse 21 verset 7 celui qui vaincra héritera ces choses et je serai son Dieu et il sera mon fils mais les lâches les incrédules les amobinables les meurtriers les débauchés les magiciens les idéatres et tous les menteurs leur parcera dans les temps ardents le feu de souffle ce qui est la seconde mort les mots célèbres du vous pouvez l'appeler un philosophe un enseignant grec son nom s'appelait Epithète Epithète a écrit et ces mots je n'ai pas la tradition française officielle mais ces mots devraient rester en nous lorsque vous faites une chose parce que vous avez déterminé qu'elle doit être faite n'essayez pas d'éviter d'être vu en train de le faire et si la multitude vous condamne pour l'avoir fait ou si votre action est mauvaise alors ne le faites pas du tout mais si votre action est bonne n'écrignez pas ceux qui vont vous corriger à tort parce qu'ils ne sont que de la poussière dans le vent tellement facilement contrôlés par un petit courant d'air les hommes d'Hébreu 11 sont des exemples d'hommes et de femmes qui se sont tenus fermes qui avaient la conviction qui étaient engagements et qui ont répondu avec courage lorsque David a confronté Goliath dans le champ il n'était qu'un adolescent les trois jeunes adolescents qui ont été mis dans la fournace de feu parce qu'ils n'allaient pas adorer l'image de Nebuchadnezzar ils n'étaient probablement que des adolescents lorsqu'on les a jetés dans le feu souvenez-vous que de la conviction de l'engagement et du courage de Daniel et de Shadra Meshach et de Abednego et de la jeune reine Esther lorsqu'il est apparu devant le roi souvenez-vous du Christ et de toutes les choses qu'il a endurées dans son ministère et de sa parole lorsqu'il a souffert sur la croix souvenez-vous des paroles de Paul sur la montagne de Mars à Corinthe lorsqu'il faisait face à ceux qui n'étaient pas d'accord avec lui qu'en est-il de vous et moi est-ce que nous serons dans cette liste d'hommes courageux des gens qui ont tenu ferme contre la foule des gens qui vont aimer davantage la vérité et la liberté plus que notre propre vie est-ce qu'on va rechercher la vérité est-ce qu'on va tenir ferme est-ce qu'on va fournir un leadership héroïque et fort dans ces moments difficiles qui sont devant nous c'est là le thème de notre conférence cette année la conviction l'engagement et le courage allons ainsi de l'avant et souvenez-vous la parole de l'apôtre Paul les justes vivront par la foi mais Dieu n'a pas de plaisir en celui qui se retire et nous sommes ceux qui croient au salut de notre âme mes frères et mes sœurs nous allons avancer de l'avant avec une conviction d'un engagement et du courage